Salut à tous, nouvelle vidéo sur OTS2, World of Truck, épisode 86, Australie, des émojis sur les plaques d'immatriculation. Cette fois-ci, pour cette nouvelle vidéo sur OTS2, nous sommes en Allemagne, précisément à Duisbourg, je suis au magasin LKVlog, je transporte des vêtements et je vais... Et je vais, je transporte des vêtements et je vais à Dusseldorf, au magasin Stock, livré là-bas. Alors bien sûr, je suis sur la nouvelle mise à jour de OTS2, la 1.34.0 34S version Steam. Et je vais aujourd'hui, je vais aussi vous montrer la carte du jour pour aller chez notre client, bien sûr, ça y'a. Sans aucun doute. Donc aujourd'hui, nous sommes avec le camion que j'utilise, c'est le même camion que dans les vidéos précédentes, le nouveau Mercedes-Benz Actros 1842 Stream Space. Et je vais pouvoir vous montrer tout de suite la carte du jour. Alors, voilà, nous en sommes ici, voilà, on est ici, voilà. Voilà, donc on va faire cette fois-ci Duisbourg, Dusseldorf, donc on passe par ici et on arrive au magasin Stock, hein, tout simplement. Donc y'a rien de bien compliqué. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'Australie. Alors vous connaissez l'Australie, c'est un pays où, ben, vous connaissez le pays des kangourous, de l'alligator, etc. Bref, y'a plein de trucs chez eux. Bon. Moi, je vais vous parler de l'Australie parce qu'ils ont mis en place une nouvelle chose assez sympathique qu'on pourrait mettre en place, qu'ils ont mis en place très intéressante, un peu loufoque. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, les plaques d'immatriculation, des émojis sur les plaques d'immatriculation. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oh, c'est stupide, c'est con, c'est, oh, c'est chouette, oh, c'est, bon, chacun son avis. Les automobilistes de l'Etat australien du Queensland auront bientôt le choix entre 5 smileys pour décorer leurs plaques d'immatriculation. Un site australien spécialisé dans la personnalisation des plaques d'immatriculation proposera à ses clients, à partir du 1er mars, une idée, une série d'émojis. Ah, zut, alors, bon, ben, je reviens dans quelques minutes, je vais remettre en place Internet. Donc, je suis de retour, un petit problème avec Internet, comme d'habitude, mais c'est pas trop grave. Donc, on va juste attendre que le truc se remette, là, et comme ça, ben, on pourra continuer, parce que j'ai pas envie de vous parler tout de suite du texte si Internet coupe, quoi, tout le temps, quoi. Bon, allez, là, je pense pas que ça prend autant de temps, quand même. Ah ! Et allez, pas de collection Internet, comme d'hab, ou quoi, là ? Pfff ! Putain, les gens, il faut vraiment chier avec Internet, hein. Non, mais c'est inadmissible, ça, hein. Sérieux. Et allez ! Ah, tiens, comme par hasard, j'ai pas Internet. Oh, non, mais sérieux, quoi. Non, mais... Ça commence à être du foutage de gueule, là-dedans, hein. Et allez, j'ai pas Internet, c'est pas grave. Oh, my God ! Je crois qu'aujourd'hui, ça sera vraiment la pire journée que j'ai eue de ma vie, hein. Pfff ! Voilà, je suis de retour. Donc. Voilà, quand même, enfin. Donc, où est-ce que nous en étions ? Alors, oui, donc, on en était à... Donc, cette fantaisie... Alors, donc, j'en étais proposé à ces clés à partir du 1er mars, une série d'émojis. Cette fantaisie sera accessible avec aux automobilistes de l'État du Queensland, qui autorisent les plaques personnalisées depuis 1979. Donc, c'est quand même intéressant, hein. Le site PPQ, Personnalised Plate Queensland, fondé en 1988, se targue de proposer aujourd'hui 250 designs différents. De proposer aujourd'hui 250... Les plaques peuvent exprimer n'importe quoi, quoi que ce soit, que ce soit un événement, un trait d'humour ou même un surnom indique l'entreprise. Pour s'offrir un émoji sur la plaque, il faudra tout de même débourser 475 dollars australiens, environ 300 euros, le prix de la singularité. En France, les autorités sont beaucoup plus sévères en matière d'homologation, souligne Numérama. Vous n'avez pas le droit de modifier votre plaque ou d'y ajouter un élément en particulier à la place de l'identifiant territorial, indique le site du service public. Une amende de 750 euros est prévue si le format légal n'est pas respecté. Ça fait cher l'émoji. Alors, c'est vrai que... L'avantage, c'est qu'en Australie, ils proposent cette idée. En France, on interdit tout. Voilà, vous n'avez pas le droit de rajouter un émoji. Pourquoi ? Parce que ça peut être sûr que ça... Bref. Ici, en France, vous avez une amende de 750 euros. Tout ça parce que vous n'avez pas le droit de changer l'icône de la plaque d'immatriculation. Vous savez, si, par exemple, vous habitez en... pas Auvergne... je ne sais pas, je vais vous dire... Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Eh bien, voilà, vous savez que vous avez la nouvelle plaque avec le truc jaune, carré jaune. Il y a des gens, ils vont mettre l'ancienne plaque, l'ancien logo du Franche-Comté, par exemple. Bon, ça, il ne vous embête pas trop. Mais c'est vrai que vous n'avez pas le droit. C'est vraiment dommage, parce que ça aurait été une très bonne idée. Mais bon, pour les Australiens, c'est une excellente idée, tout simplement. Et allez, j'ai de nouveau pas Internet. Eh, putain. C'est vraiment chiant, ça. On a vraiment marre de ces conneries. Donc, nous, on arrive ici, chez notre client. On arrive chez notre client, ici, à Düsseldorf. Et comme ça, on va pouvoir continuer à rouler, tout simplement. Euh, ouais, bah... Ouais, c'est ça, nickel. Bon, je sais que pour les coupures Internet, bon, j'y peux rien, je vous le dis tout de suite. C'est chaque fois que je fais une vidéo ETS2 à World of Trucks sur Steam, ils me coupent Internet. Donc, je commence à en avoir un peu marre, là, des coupures Internet, là, j'en ai marre. C'est pas possible, mais... J'en ai un peu marre. J'en ai un peu ralapaté pour chat. Voilà. Donc, nous, on a fini. On a fini de décharger. Donc, c'était des vêtements. Donc, vous pouvez me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description où vous allez pouvoir suivre toutes les dernières vidéos ETS2 World of Trucks, Chemin du Routier et ETS2 Mode. Alors, bien sûr, je fais les vidéos ETS2 World of Trucks le vendredi, ETS2 Chemin du Routier le samedi et ETS2 Mode le dimanche. Voilà. Donc, vous pourrez suivre toutes les vidéos. Alors, bien sûr, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Bien entendu, je ne vous y oblige pas du tout. Tout simplement. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai. Vous pouvez me rejoindre sur le lien de la page Facebook qui se situe dans la description. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur ETS2. World of Trucks, épisode 87. Abonne-toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501.